Bonjour mes amis, bon matin au Brésil et dans ce monde entier. Que Dieu vous bénisse et vienne éveiller la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi qui pense, la foi qui résonne, la foi qui amène à nous la révélation, la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Très bien, nous avons parlé cette semaine au sujet des paroles du Seigneur Jésus. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de la chair est chair, a dit Jésus. Et là la personne dit, mais évêque, comment puis-je m'encadrer, comment puis-je savoir si je suis né de Dieu ? D'abord, quand la personne née de Dieu, le propre Saint-Esprit testifie, le Saint-Esprit testifie, confirme qu'elle est née de Dieu. C'est la parole. Une personne qui naît d'une autre personne, des parents, sait très bien qui sont ces parents. Lorsque, évidemment, elle a le privilège de les connaître. Le Saint-Esprit, lorsqu'il engendre une personne, la personne sait qu'elle a été engendrée par lui. Elle est spirituelle. Mais s'il y a encore un doute, sachez cela. Je veux que vous sachiez, c'est précisément ce qui est écrit dans les Écritures Sacrées. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, la chair n'est pas soumise et ne se soumet pas aux choses de Dieu, à la parole de Dieu, aux enseignements de Dieu. La chair ne se soumet pas à la discipline de Dieu, un homme pour chaque femme, une femme pour chaque homme. Non, celui qui est né de la chair ne se soumet pas aux principes de la parole de Dieu. C'est la réalité. Quand une personne est née de la chair, elle demeure charnelle jusqu'au jour où elle meurt pour elle-même, elle meurt pour le monde, est née pour Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais d'abord, la personne doit se convaincre, elle doit se convaincre qu'elle est charnelle et que réellement, elle a besoin de se repentir, a besoin d'être baptisée dans les eaux, ensevelir sa vieille créature, la nature charnelle, pour qu'en naissant des eaux, elle puisse alors vivre une vie nouvelle dans le Saint-Esprit. Bien, peut-être que vous ne comprenez pas très bien ces mots, peut-être que vous êtes un peu confus, confuse, mais quand le Saint-Esprit fera cela dans votre vie, vous saurez que vous êtes né de nouveau, vous devez chercher. Si vous voulez réellement hériter le royaume de Dieu, vous devez avoir votre nature divine, spirituelle, vous devez naître de l'Esprit. Parce que quiconque est cher ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu, qui est le royaume spirituel. Le royaume de Dieu est spirituel. Ce n'est pas un royaume physique, comme les royaumes de ce monde. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel, parce que Dieu est Esprit. Et il règne, il règne pour les personnes qui sont spirituelles. Il parle et les personnes spirituelles, nées de lui, enfants de lui, obéissent. Mais comment puis-je savoir si je suis ou non enfant de Dieu ? Alors, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit ainsi, « Voyez bien, qui est né de la chair ? » Vous qui êtes né de la chair, vous allez être encadré dans ce texte ici. Il n'y aura pas de doute, il n'y aura aucun doute. Qui n'est pas né du Saint-Esprit, évidemment, continue dans la chair. Donc, ces mots vont combiner avec ceux qui sont nés de la chair. Voyez, qui sont ceux qui sont nés de la chair, il dit. Or, les œuvres de la chair, ceux qui sont nés de la chair ont des œuvres. Les œuvres de la chair sont évidentes, elles se manifestent. Ce sont la débauche, vous savez ce qu'est la débauche. L'impureté, qu'est-ce que l'impureté ? C'est l'acte sexuel en dehors du mariage. Le mariage est la discipline de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Dieu a fait Adam et a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a fait une aide, l'aide d'Adam, qui soit différente. Donc, il a fait Ève. Il a fait un parafouso et puis il a fait la porte. C'est un parafouso pour une porte. C'est un... C'est une vis pour une charnière. Ce n'est pas n'importe quelle vis pour n'importe quelle charnière, non. C'est un accord. Donc, il dit, la débauche, la chair. L'impureté, c'est la chair. Sexe en dehors du mariage. Le dérèglement. Vous savez. Mon frère, plus vieux, décédé, était un homme à femme, un homme à femme. Il penchait vers le dérèglement. Et à cause de cela, il a perdu son mariage. Il aimait son épouse, mais il voulait aller avec les autres. Que s'est-il passé ? Il a perdu son mariage. Il a perdu sa famille. Il a perdu ses filles. Il n'a fait que perdre. Et il a été malheureux. Il s'est marié une deuxième fois. Il a été malheureux. Il s'est marié une troisième fois. Il a été malheureux. Le pauvre. Il a été incliné vers le dérèglement. L'idolâtrie. Pas besoin d'expliquer non plus. L'idolâtrie. C'est idolâtrer n'importe quelle chose ou personne. Si par exemple, moi, j'idolâtrais ma mère. Ma mère était ma déesse. Je la plaçais au-dessus de Dieu. Lorsque j'ai connu Jésus, mon sauveur, évidemment, je l'ai enlevé de mon cœur. Et j'ai mis mon Seigneur en premier lieu. Donc, l'idolâtrie, c'est idolâtrer toutes choses. Argent, succès, la vanité, la cupidité. Toutes choses que vous mettez à la première place dans votre vie. Et de l'idolâtrie. Votre mari, votre épouse, votre famille, vos enfants, vos parents. Jésus a dit quiconque aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils, sa fille, son frère, sa soeur plus que moi n'est pas digne de moi. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un ou quelque chose à la première place qui ne soit une idolâtrie. Si vous mettez quelque chose à la première place de votre vie qui n'est pas le Seigneur Jésus, vous êtes idolâtre. Vous aimez l'argent. Vous aimez votre profession. Vous aimez votre carrière. Vous aimez... Vous êtes vaniteux, cupide. La magie, pas besoin d'expliquer non plus. La magie, c'est vous envelopper avec les esprits, les entités et les satisfaire. Les rivalités, c'est la chair. Ceux qui sont de la chair vivent dans les rivalités. Avec les voisins, entre parents, enfin, rivalités. Les querelles, disputes, les jalousies, pas besoin d'expliquer non plus. Les animosités, la personne qui est née de la chair a toujours des problèmes de colère. Les disputes, les divisions, discussions, les sectes. Les personnes qui mettent une doctrine, qui confrontent la doctrine sacrée de la parole de Dieu. L'envie. L'envie. Et charnel. Par exemple, aujourd'hui, normalement, le charnel dit, « Ah, je vis par la grâce. Je vis par la grâce de Dieu. » C'est la grâce de Dieu tolérée. Tolérée. Quelques petits péchés. Ou oeuvres de la chair. Ça, c'est une hérésie. L'envie. L'ivrognerie. Quand vous haïssez une personne, vous êtes en train de tuer cette personne. Les excès de table. Les excès de table. Un jour, je suis tombé dans l'erreur d'être glouton. Vous connaissez déjà l'histoire. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est conquis. Est conquis. Avec effort. Beaucoup d'efforts. D'ailleurs, vous devez vous faire violence. Faire violence à votre chair. Pour avoir le droit, le privilège d'hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne s'achète pas. Comme un héritage, on n'achète pas. On prend possession de l'héritage par droit. Le droit au royaume de Dieu n'est pas pour les charnels. Pour ceux qui vivent dans la chair. Parce que ceux qui vivent dans la chair en aucune manière entreront dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, il est aussi écrit que la chair et le sang ne feront hériter le royaume de Dieu. Donc, tant que la personne est charnelle, elle est condamnée. Elle est condamnée à l'éternité de la souffrance, dans la douleur, dans les temps de feu et de souffre. Parce qu'elle est charnelle. Donc, vous voyez le besoin, la grandeur du besoin de naître de nouveau, naître du Saint-Esprit. Parce que quand la personne est esprit, elle a la nature de Dieu, elle a la nature divine, elle est spirituelle, elle devient esprit vivifiant. Elle a la garantie du propre Saint-Esprit qu'elle héritera la vie éternelle. Le royaume des cieux. D'abord le royaume de Dieu et ensuite le royaume des cieux. Je pense que vous devez avoir compris ce que nous avons dit ici. et si vous êtes un pasteur, un ouvrier, un évêque, un prêtre, un pape, ou comment dit-on, quel que soit votre office dans une église, dans une religion, si vous êtes inclus dans cette liste dont nous avons parlé ici, vous êtes cher. Et si vous mourrez de cette manière, si vous passez vers l'éternité, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut pour vous que lorsque vous êtes vivant, vivante, là oui, vous pouvez vous repentir de vos péchés. Et le Saint-Esprit, donc, fait que vous soyez une nouvelle créature, une créature strictement spirituelle. Et quand la personne naît de l'esprit, quand elle naît de l'esprit, elle pense comme Dieu pense, elle pense en accord avec la parole de Dieu. Elle aime la discipline, l'ordre, la décence, l'intégrité, la justice. Elle aime la justice. Elle est la corruption. Elle est le péché. Elle est ce qui est erroné. Tout ce qui est erroné, elle est. Pourquoi ? Parce qu'elle a la nature de la justice, qui est Dieu. Dieu est justice. Et quiconque suit, Dieu suit Jésus, suit la justice. Dieu est lumière. Qui suit ? Le Seigneur Dieu, suit la lumière. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité, la vie qui aime. Ce chemin marche dans l'intégrité, marche dans la dignité, marche dans la justice, marche dans la vérité. Ne vit pas de mensonges, de tromperies, rien, rien, de ce que nous avons déjà parlé ici, en relation aux œuvres de la chair. Quiconque est charnelle et meurt est déjà condamné à l'éternité dans les temps de feu et de souffre. Qui n'est pas charnelle, c'est-à-dire qui est né de l'Esprit, du Saint-Esprit et d'Esprit. Et pour eux, il n'y a pas de condamnation. Grâce à Dieu. Ils ont le droit d'arriver et de dire notre Père ou mon Père qui es aux cieux. Qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Quelle merveille. Juste pour ceux qui naissent du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons continuer dans ce jeûne de Daniel. Je vais laisser ici enregistrer ce verset. Ces versets qui parlent des œuvres de la chair. Si vous voulez confirmer, vous pouvez confirmer à n'importe quel moment du jour, de la nuit sur Instagram. Mais autre chose, dans ce jeûne de Daniel, j'aimerais laisser bien clair pour vous. C'est que univers, univers, cette plateforme qui n'apporte que des choses spirituelles, qui viennent édifier la vie de ceux qui veulent savoir ce que Dieu veut de leur vie. Donc, univers est disponible à toutes les personnes. Il existe l'univers qui est gratuit pour tout le monde. Il y a univers qui a une partie payante parce que univers doit payer des droits d'auteur. Donc, dans ce cas, c'est payant, mais c'est presque rien. C'est presque rien. Vous avez de l'argent pour acheter un paquet de cigarettes, pour acheter des bêtises. Je ne sais pas combien ça coûte, mais quoi que ce soit, ça vaut la peine parce qu'il n'y a que du contenu qui vient édifier la vie des personnes. Que Dieu vous bénisse tous. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.